Salut à vous, aujourd'hui une petite ouverture de cartes Magic. Magic France m'a envoyé deux decks de Planeswalker. D'habitude ils m'ont envoyé des packs d'avant-première, ça change un peu. C'est moins intéressant je trouve pour moi, mais les decks de Planeswalker c'est le genre de trucs qu'il faut acheter quand on commence Magic. En fait c'est les decks qui sont tout faits, les decks de Planeswalker, et en plus il y a des boosters dedans pour ajouter des trucs. Et il y a des cartes qu'on trouve nulle part ailleurs, donc par exemple ça, on la trouve que dans ce deck de Planeswalker. Mais heureusement c'est une carte pourrie que personne ne peut jouer, mais bon pour les collectionneurs c'est intéressant pour moi-même. Moi-même je fais une collection de cartes brillantes, donc je suis content, un peu content. Donc les deux boosters ils sont là, si vous jouez MTGRNA il y a un code que vous pouvez utiliser. Moi je vais garder celui de la prochaine boîte, prenez celui-là c'est bon je vous l'offre. Et il y a d'autres cartes qui sont uniques à ce deck, enfin normalement évidemment, s'ils ont fait comme d'habitude c'est comme ça. Alors, je vais déballer ça, donc ça fait un petit deck tout fait, donc si vous voulez débuter le jeu c'est assez sympa. Mais essayez de jouer contre des gens qui ont aussi un deck pré-construit comme ça, parce que sinon vous allez vous faire défoncer en fait tout simplement. Donc ça, formation inébranlable, les créatures que vous contrôlez acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et si vous avez lancé ce sort pendant votre phrase principale, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur chacune de ces créatures, elles acquiert la bifiance jusqu'à la fin du tour. Ah c'est assez fort ça, donc évidemment toutes les cartes c'est les mêmes quand vous achetez le deck. Ça c'est, j'ouvre pas les boosters là. Alors chaque fois qu'une créature qui a un adversaire control devient engagée, si elle n'est pas déclarée comme attaquante, vous pouvez piocher une carte. Ah ouais c'est marrant, et tu peux choisir d'engager toi-même. Ah c'est marrant ouais. Ah ça peut être trop bien ça, ça me donne des idées de deck en fait. Du coup ça, ça doit être unique. Ouais c'est ça. Donc ça c'est la carte unique au deck, qui est une rare du coup. Mettez jusqu'à une créature engagée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire, déjà ça c'est assez fort. Et ou votre cimetière. Et ensuite vous pouvez chercher dans votre cimetière du coup, cette carte là. Qui je vous rappelle est assez nulle. Je vous ai pas expliqué pourquoi elle était nulle, parce qu'en fait elle coûte 6. Elle arrive qu'avec 5 points de loyauté. Déjà ça c'est nul, et en plus ses effets pour une carte qui coûte 6 c'est pour elle. Mais bon, je suppose qu'il combo bien avec ce deck. Oui il combo bien avec ce deck parce que... Il peut faire... Il peut engager des créatures pour moins. Apparemment c'est un deck contrôle qui engage les créatures. Donc ça il y en a deux. Ensuite il y a des... Des cartes pas rares et assez mauvaises. Des trucs qui combo avec les créatures qui volent. Ça c'est quoi ? Engager... Ouais voilà, des cartes qui engagent les créatures adverses. Donc si tu joues contre un deck qui n'a pas beaucoup de créatures, tu ne sers pas à grand chose. Des portes de la guilde d'Azarius. Parce que du coup c'est aux couleurs de la guilde d'Azarius. Le blanc et le bleu. Et vous avez même une petite carte explicative. Comment lancer des sorts ? Et voilà, typiquement pour les débutants. Donc voilà, ça c'est jouable. C'est nul mais c'est jouable. Et ensuite vous êtes censé ouvrir les boosters après avoir joué une ou deux parties. Et ensuite vous ajoutez des cartes dans votre deck en fonction de vos boosters. Alors qu'est-ce que j'ai ? Un gobelin à peau de gravier. Là parce que moi j'ai déjà testé l'avant-première en stream. J'avais fait des decks assez marrons. J'avais fait un deck porte justement. N'hésitez pas à regarder la rediffusion si ça vous intéresse. Annonciateur de froid. Héritage Malachy. Griffe racleuse. Garde ciel d'Azarius. Voilà. Typiquement les trucs bleu et blanc vous pouvez les ajouter. Ça ça serait très bien. Et... Oh une mythique Rackdoss le clou du spectacle. Quand il y a elle sur le champ de bataille joué à pile ou face pour chaque créature qui n'est pas un démon, un diable ou un diablotin. Détruisez chaque créature dont la pièce retombe sur pile. D'accord. C'est plutôt intéressant. Mais bon tout ce qui est pile ou face... Si 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 il se viole piétinement quand même. Viole piétinement. Et une... Oh... Oh un monstre oncule. Un monstre oncule. Faut pas mal le prononcer ça. Déjà quand tu le prononces bien c'est un peu louche. Déjà si tu joues et que tu dis mon monstre oncule. Normal je vais t'attaquer avec mon monstre oncule. C'est bizarre. Une brillante du coup. Un monstre oncule qui brille. En plus de monstre onculé quoi. Allez le deuxième booster. Alors un charbonnière de la citerraine. Frappe de l'orage. On a duéliste. Enjeuant verre de broussaille sylvestre. Étreinte de la citerraine. Rassemble à mon de gobelin. Commando des coraux. Chevalier arbitre d'Azarius. Ne peut pas être bloqué. Épilience. Ouais nul. Plainfeuf. Terramandre. Maîtresse des baies de gruil. Et guilde mâche de cartel. C'est pas la rare ça. C'est ça. Esprit pestiféré. Menace contact mortel. Les sortes d'éphémères des rituels que vous contrôlez ont le contact mortel. Ah oui elle est pas mal celle-là. Ensuite le deuxième deck de Plainswalker qui est du coup de la guilde de gruil. Donc vert et rouge. Alors ils me l'ont envoyé un peu cavosser. Ça c'est la poste. Le colis a été tout déchiré. Ils ont voulu faire l'opening avant moi. Alors donc lui c'est un petit punk d'homri. Ce qu'il coûte aussi si c'est qu'il lui arrive avec 4 marqueurs de loyauté. Il est encore pire que l'autre à ce niveau. Déjà que c'était pas fameux. Toujours un code pour la Magic Arena. Celui-là je le garde pour moi parce que je suis quelqu'un d'égoïste. Quand même hein. Ça va aussi vous. Vous voudriez le beurre et l'argent du beurre. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un sanglier avec un nom assez long. Les avant-coureurs du Grand Terrassement. Une 7-7 pour 8. Quand ils arrivent sur la chambre de bataille les autres créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus de la carabie de géance. C'est pas une mauvaise carte ça en plus. Les créatures multicolores que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. C'est intéressant. Du coup il doit y avoir beaucoup de créatures multicolores. Ah voilà ça c'est la créature du coup unique. À chaque fois il y a une carte qui est unique dans le deck. En plus du petit dommerie qui est là. Et qui du coup interagissent avec cette carte. Lui quand il arrive sur le champ de bataille vous pouvez chercher le petit dommerie. Et le mettre dans votre main. Donc c'est un deck avec les... Ouais il y a beaucoup de créatures avec les meutes. C'est-à-dire quand ils arrivent sur le champ de bataille vous pouvez soit leur donner un marqueur plus 1 plus 1 soit la célérité. C'est des decks agressifs quoi. C'est pas des super cartes hein. Ils vous ont pas mis les meilleurs dans les decks de Pinswaker. Heureusement il y a les boosters. Alors. Groudion. Délétère. Effondrement dépensé. Force de pierre. Escorté au procès. Joueur de trompe de ragdos. Pourvoyeuse de saruli. Ouais c'est pas mal ça. Griffon du scénar. Pétitionnaire tenace. Quand je faisais l'avant-première ils jouaient tous un deck avec ça. Parce qu'en fait on peut avoir cette carte autant de fois qu'on veut dans un deck. Et alors tous les gens à l'avant-première ils avaient... Il y avait des decks qu'avec ça. Qu'avec des pétitionnaires tenaces c'était pas très fort. Carnaval et carnage. L'ingénieur de la spirale. Carcasse des égouts. Ah oui c'est pas mal ça aussi. C'est comme carton. Qu'on peut renvoyer depuis le cimetière. Mais que si un adversaire n'a pas donné des points de vie. Mais écoute c'est comme le squelette là qui revient tout le temps. Mais en mieux. Ah non mais il revient dans la main par contre. Ouais bon c'est différent quand même. Mais c'est potentiellement une créature qui meurt pas. Le dernier booster qui cloura cette ouverture. Ouvrez les portes. Pégase du Congornia. Le démon des poutres. Reclus des éboulis. Les ézufs winner. Biomancy appliqué. Crocodile des catacombes. Rassemblement de gobelins. Oligarque impérieuse. Ramasseur de ferraille. Guildmage du Sénat. Et Zégana l'oratrice utopiste. Oratrice utopiste. Ça non plus c'est pas facile à prononcer. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il arrive sur le champ de bataille ? C'est que vous contrôlez une autre créature avec un marqueur puissant plus sensuel. Piochez une carte. Ah oui je l'ai joué celle-là. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur puissant plus sensuel. Il a le piétinement. Ouais une bonne carte. Et porte de la guilde de Simic. Ok c'était pas trop mauvais au niveau des cartes que j'ai eu. Ouais je le relis et c'est bien monstroncule. Monstroncule. Comment ils ont pu appeler quelque chose monstroncule ? Mon monstroncule. J'espère que cette petite vidéo qui aura été probablement courte. Vous a plu ? Si c'est le cas euh... Bon faites ce que vous voulez hein. On est dans un pays. Faites ce que vous voulez si vous aimez la vidéo. Je vais pas vous obliger à faire quelque chose parce que vous avez aimé ma vidéo quand même. Sinon vous avez pas aimé les prochaines. Pour pas que je vous oblige à faire d'autres trucs. Bref portez-vous bien. Si vous voulez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501